Coucou les vidéos c'est Logo, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, on est en direct sur Twitch, le lien est dans la description, rejoignez-nous pour le live c'est toujours plus sympa et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre petite série Testons des VST d'Halloween VST un peu horrifique etc sur ce thème là Dans la précédente vidéo on avait testé The Nightmare Machine, c'est ça, donc un petit VST d'effet Cette fois on va tester, ou plutôt je vais vous montrer, deux VST instruments, donc deux VSTi, deux synthétiseurs Qui sont dédiés, on va dire, Sound Design, vraiment des sons d'effet etc, donc Sound FX, SFX J'ai nommé, j'ai nommé Gargoyle et son petit frère Gargoyle 2 Pourquoi je n'arrive pas à les charger en même temps, c'est un mystère Alors que j'y arrivais il y a 4 secondes 30, ok, ça ça va me saouler Bon bref, vous allez voir, vous allez vite comprendre Bah écoutez, il ne veut pas, mais ce n'est pas très important Boum, je vais me mettre justement sur une piste, comme ça ce sera fait, et on est parti Donc c'est quoi ces deux VST ? Alors, impossible de trouver leur date Ces deux VST qui sont développés par Par M. Crackly Crackly Qui fait encore des VST aujourd'hui Je pense qu'ils datent ces deux VST parce que comme vous voyez les 8 Après c'est peut-être un choix personnel Bon après ils sont vraiment dans le thème, vous voyez, Gargoyle et Gargoyle etc Un peu horrifique, les deux Celui-là avec l'espèce d'œil de lézard et tout Enfin ça c'est un délire aussi D'ailleurs le petit pas d'XY avec la pupille du reptile, vous voyez Enfin ça c'est un délire aussi Bref, le mec c'est un gros barge Mais le mec ne sort que des VST un peu barge en fait Voilà, Crackly Software, c'est marqué ici Il n'y a pas une info, c'est dommage J'aurais bien regardé il n'y a pas l'année ni rien Tant pis Donc voilà, il sort pas mal de trucs Il sort du semi-modulaire Mais j'ai l'impression qu'il sort Qui sort vraiment pas mal de VST dédié au sound design, au film etc Et pour information, d'après ce que j'ai lu sur KVR Ce plugin, il a été inspiré par une commande qu'on lui avait passée Pour justement faire un logiciel permettant de gérer des sons pour un film d'horreur Donc voilà Et comme vous allez voir On est vraiment dans le sound effects Vous voyez On répond très bien au message midi Déjà ça on pourra le noter C'est un délire C'est un délire, c'est un délire Alors, pour les specs techniques On va commencer par ça tout de suite Bien entendu, ce sont deux freeware Qu'on trouve très aisément sur internet Je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude Ils sont gratuits Donc ils sont faits par Crackly On a Gargoyle 1 et Gargoyle 2 Ok Qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui donc voilà, Noisemaker Voilà Créer pour les sound designers Cinéma Blablabla Bon voilà Et apparemment le 2 Il est basé sur le 1 Mais il a ajouté des features Donc on va voir ce que ça donne On va peut-être Vous savez ce qu'on va faire ? On va tout simplement se prendre Deux pistes On va se mettre sur du do Mais après peu importe Hop, un do 7ème octave Et du coup Hop On va s'en créer un autre Et on va faire pareil Sur Gargoyle 2 Et on va voir Déjà on voit que les presets de base Sont assez différents On va se mettre un endroit Où il n'y a rien Parce que bon J'ai un petit bug d'affichage Encore une fois Donc ça c'est le 2 Ça c'est le 1 Donc voilà On a le 2 et le 1 Je vais mettre ici Comme ça Pas de doute Voilà Hop Donc nous avons quoi ? Nous avons nos deux petites pistes On va commencer à s'écouter ça Et on va faire défiler Quelques presets Pour voir ce que ça peut donner Donc ça c'est le 1 Alors voyons ça Ah Ok Je ne sais pas si vous entendez bien Là pour le coup C'est peut-être un peu bas Bon lui il est très strident Alors ça s'appelle Kat Swiska Ok Oh mon dieu Déjà on note qu'il y a un trémolo Ça donne un super twist Bon un son Un son blanc Du bruit blanc Avec une légère modulation Ouh Celui là Bien retravaillé On est à la limite du son neuronal Là je trouve quand même Oh c'est un délire ça Ça fait tellement monter en pression Ce genre de son Bon là ils sont très bruts Mais regardez Tout simplement Si je mets une belle reverb Regarde c'est Comment c'est pas un peu angoissant C'est un délire Bon et là je n'ai mis qu'une reverb Bon qu'est-ce qu'on a d'autre Bon on notera que Gargoyle 1 en tout cas Travaille beaucoup sur le trémolo Sur le LFO Donc sur la modulation lente Bon là ça fait tellement ovnis Ce truc Bon Oui il y en a Vraiment un paquet J'ai l'impression qu'il y en a Beaucoup quand même Ah ouais Il y en a quand même Une belle tripotée Bon alors ça Sur un son genre Un peu art tech ou quoi Regardez On va se mettre en pratique Tout de suite Allez hop C'est parti Un petit 155 Mon BPM favori pour la tribe Alors là On va voir déjà Vous voyez Il a un tout petit peu décalé Est-ce qu'il y a Un petit mode Pour le synchro Là j'ai un K-sync C'est pas ça J'ai un mode mono J'ai pas l'impression Ouais j'ai pas l'impression Bon c'est un délire Juste ça Comme ça là Avec un petit gate par dessus Ou même un sidechain Bref un délire Franchement Bon vous voyez Il y a vraiment moyen On va regarder à peu près Maintenant ce que donne Ce que va nous donner Du coup Notre cher ami Gargoyle 2 Donc apparemment On reporte sur la même architecture D'après ce que j'ai lu Mais Des choses un petit peu différentes Apparemment Il y a un petit twist en plus Et après on va essayer De les décortiquer un petit peu Ok Ici il y a un oscillateur Bon Déjà On notera que sur le 2 De façon très facile Là on a vraiment la DSR L'enveloppe à DSR Qui est présente On a un petit filtre résonant Ici Ouais Ouais ça c'est ce qu'il est Alors ça c'est quoi Le JFLT C'est une ring modulation ça Avec le pitch Alors là bien entendu C'est ce que je vous disais On a le petit pad XY Mais ce qui est super stylé C'est que c'est la rétine La pupille du reptile Avec le rouge de son oeil Et tout Enfin c'est un délire je trouve Donc du coup Pour le live ça peut être très sympathique Alors il faudrait essayer De trouver de la documentation De voir sur quel paramètre Joue le pad XY Là ce que j'entends Je pense qu'il joue Sur le filtre Je pense qu'il joue également Peut-être sur justement Le ring moduleur Quelque chose comme ça Bon après on a pas mal de trucs Là on a la résonance aussi On a deux LFO Donc le LFO c'est La modulation lente Avec plusieurs types de wave Ou je pense que c'est la longueur De la wave Est-ce qu'il y a des types De waveform Là on a une sync Sync tempo Donc ça c'est pas mal Là on a un espèce De petit truc de routage LFO 2 vers LFO 1 Ou pas Et bon là on a la reverb Avec le dumb de la reverb La size de la room Le mixage Et après on a Le gain de sortie global Plutôt stylé On va voir ce qu'il nous propose Lui comme petit preset Il y a des sons limite un peu gore Je trouve Ça aussi Bien retravailler La pression que ça te met Un son comme ça Sur une intro Ou quoi Ouah Ça aussi Il y a moyen Sick didgeridoo Ça aussi Si si Il y a vraiment moyen De sortir des très gros sons Avec Et juste pour Par curiosité J'aimerais voir Du coup Comment un peu Et composer le 1 Par rapport au 2 Vous voyez Ça peut être intéressant Bah là j'ai l'impression Qu'en fait Ouais bah là on a En fait Ils sont pas tout à fait Pareils je trouve quand même Alors je sais pas Dans la conception Comment ça se passe Mais voyez ici On a deux LFO Déjà Ici on a deux LFO Avec un ring moduleur Un filtre résonant Alors ça J'essaye et tout Je vous avouerai Que là je visualise pas trop Mais on a l'enveloppe ADSR Global Global Du coup on a D'ailleurs je vous ai dit N'importe quoi Là on a On a un oscillateur Et on a deux LFO Donc c'est à dire Un oscillateur qui génère le son Deux LFO qui le font moduler Plus le ring La ring modulation Etc Alors que dans le 1 On a trois oscillateurs Mais trois Trois vrais oscillateurs Du coup Donc trois Qui génèrent le son On a le glide aussi Donc le glide C'est l'effet de De liaison entre deux notes Qui au lieu de ça fasse Tu tu Ça va faire Tu Vous voyez C'est ça un glide On peut le gérer Pour chaque oscillateur On a une Une belle tripotée De waveform Donc ça Une saut Ramp Triangulaire Pulse White noise Etc D'ailleurs attendez Je sais pourquoi En fait On n'entend rien Mais Voilà Vous voyez Si je mets que du Par exemple Si je mets que du glide Vous allez voir C'est beaucoup plus smooth Bon ouais Ok On a un petit On peut choisir l'octave De plus 1 Moins 1 Donc là c'est pas fou Mais Ça peut suffire Ah Et là on a aussi Des LFO Il est vraiment très complet Mais franchement Non ok J'ai compris On est exactement Sur la même architecture Donc le mec Qui se contredit totalement On est exactement Sur la même architecture Que sur le 2 Ok Que celui là C'est à dire Qu'on a un oscillateur Ça c'est l'oscillateur Et ici On a Bah non attendez LFO 2 LFO 3 Alors Ça voudrait dire Qu'en réalité Non On a que 3 Ok Enfin Là j'ai un peu De mal à visualiser Bon concrètement Apparemment J'ai l'impression Qu'on a un oscillateur Et 2 LFO Concrètement Mais là il me dit LFO 3 Alors peut-être Qu'on aurait 3 3 LFO Donc des oscillateurs Lents Je sais pas Bref Dans tous les cas Comme vous avez vu C'est vraiment Deux instruments Qui sont vraiment stylés Alors comme vous savez Enfin Comme vous voyez Je suis pas super au point Sur la synthèse Etc C'est pas non plus Mon domaine Je suis pas un technicien Mais j'ai trouvé Que ça pouvait être Des VST Qui auraient pu être sympa De vous présenter En plus voilà Thème Halloween Un petit peu horrifique Et tout Mais en définitive C'est quand même Des VST Qui produisent Des sonorités Plutôt stylées je trouve Il y en a 2 Ils sont gratuits Alors le seul hic Encore une fois Il me semble Je vais vérifier Mais il me semble Que A notre grand regret A notre grand regret Encore une fois Ils ne sont disponibles Que pour Windows Et qu'ils ne sont disponibles Qu'en 32 bits Encore une fois Alors à vérifier Mais ils datent Je sais pas quel âge ils ont Là je vois des articles Qui traitent d'eux en 2014 Mais je pense Qu'ils sont plus vieux Peut-être pas aussi Aussi vieux Que celui que je vous ai présenté Que The Machine Nightmare Que je vous ai présenté Dans la précédente vidéo Mais je pense Qu'ils sont bien vieux J'ai pas d'année J'ai pas du tout d'année Mais très concrètement Vu lui Tout ça A mon avis Il date un peu Ah bah voilà J'ai un article de 2011 Qui traite du 2 Voilà Article sur sa sortie Donc voilà On a l'explication C'est bien du 32 bits C'est bien du 32 bits Ouais c'est ça C'est bien du 32 bits Et le 2 est sorti En septembre 2011 Donc ces VST Ont quand même un certain âge Le 1 A mon avis Doit être de 2009 Ou 2010 Donc on reste dans du VST Qui est assez vieux C'est que pour Windows C'est que du 32 bits Mais je trouve que Écoutez ça quoi Regardez le potentiel Qu'il y a Sincèrement Le potentiel qu'il y a Sur ces VST Pour sortir des Des belles bandes SFX Un délire quoi Je sais pas si vous êtes d'accord Mais Bon là j'ai fait une espèce De petite piste Un peu Un peu tribe Mais Bien sûr à la base Le son sur lequel je travaille Là est trap Alors ça n'a rien à voir On est d'accord Mais Est-ce que vous visualisez un peu Le délire Bref Un délire Deux VST Sincèrement Que je vais garder Deux VST Freeware Que je vais garder Ils sont vieux Peu importe Ils sont peut-être Ils ont pas l'air de consommer trop Je crois que les deux J'en ai pour 30 émo de RAM A peu près Mais voilà Après dans 32 bits Mais concrètement Franchement je trouve qu'ils font grave le taf On peut sortir des pures sonorités Le design C'est sûr que c'est un peu à l'ancienne On va pas se mentir Mais voilà Thème Halloween Les sonorités sont un peu Badantes Elles te font bien monter en pression Il y a vraiment Une potentialité pour faire des grosses pistes d'ambiance Ou des petits SFX au contraire Ou même carrément Peut-être Essayer de voir Si on peut pas gérer des Par exemple Si on se met sur le 2 Si je regarde là Dans les presets Il y en a moins que sur le 1 Là il y a des basses Et ouais carrément Il y a vraiment moyen de créer des basses Sans aucun problème Ça c'était le 2 du coup Si j'ai bien retenu Regardez Alors si je fais ça On va se mettre là par exemple On va essayer de faire un petit contre-temps Un petit pic En tout ce qui est son techno Et tout Franchement en retouchant un tout petit peu Mais vraiment pas grand chose On est plus du tout dans la basse Voilà si je coupe la réverbération Ah vraiment un délire Bon vous voyez On va pas s'attarder sur ça Mais bref Comme vous voyez Deux petits VST fort sympathiques Je trouve Avec un gros potentiel Même si ils sont assez vieux Et voilà En plus Bon voilà Petit design un peu horrifique Et tout Il y a vraiment Franchement une grosse potentialité Et je pense que je la réutiliserai Sur les let's prod Donc voilà On verra ce qu'on peut en tirer Mais moi Il me plaise bien Bref Youtube on va cesser là Si ça vous a plu Un petit like Abonnez-vous à la chaîne Ça fait toujours plaisir Je vous rappelle qu'on était en direct sur Twitch Le lien est également dans la description Si vous voulez nous rejoindre Les deux VST Gargoyle 1 et Gargoyle 2 De notre ami Crackly Notre ami Vous avez compris Le développeur Je vous mets les liens dans la description Allez les essayer Ils sont gratuits Bref Bisous bisous A très vite A très vite Sous-titrage ST' 501